Musique 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 Et justement j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog entre les travel vlogs, les road trips solo trip etc si vous les avez pas vu n'hésitez pas à les checker, je vous ai fait une petite playlist là dessus et c'est mon Chacha ! Mon Chacha elle a un peu me coller là en mon coeur Donc là il est actuellement 8h50, je vais partir à la fac, j'ai cours à 9h donc c'est parti let's go, on a marketing management aujourd'hui donc je vais retrouver ma pote tu veux dire bonjour dans la caméra oui le programme d'aujourd'hui, donc je vais en cours ensuite il faut que j'aille faire le marché parce que j'ai plus grand chose dans le frigo, j'ai rien ensuite il faut que je me fasse à manger un minimum et que j'aille m'acheter des baskets, avec le road trip les chaussures elles sont vraiment déglinguées, j'ai regardé un petit peu sur un intersport, parce qu'il y a un intersport ici sinon le reste des magasins c'est pas incroyable je vous avoue parce que c'est souvent de la contrefaçon enfin c'est un peu la galère donc je vais prendre la marque Fila c'est celle que j'ai tout le temps et qui me convient parfaitement et j'ai vu les prix, je me suis dit waouh ! en fait d'habitude les paires de chaussures je l'achète sur un site espagnol mais à chaque fois j'achète là dessus parce que c'est les prix espagnols du coup et j'ai pas de frais de douane ou je sais pas quoi genre je paye 20 à 30% moins cher qu'en France et j'en ai besoin vraiment pour mon voyage à Malte là je pense que vous l'avez déjà vu peut-être le voyage à Malte mais j'en ai besoin, j'ai besoin de chaussures parce que j'ai vraiment trop mal aux pieds genre mes pieds c'est une catastrophe parce qu'en fait la chaussure déjà elle est trop petite pour moi j'ai pris du 39 alors j'aurais dû prendre du 40 un peu trop petite et comme elle est trop petite et en plus ça me fait mal derrière bah c'est vraiment impossible de marcher avec on espère trouver une paire de chaussures parce que moi les chaussures c'est vraiment un calvaire pour que ça m'aille vraiment j'ai les pieds fins, plats, longs je m'écoute et bref j'arrête de bref parce que j'étais en retard voilà c'est parti, let's go à la fac donc là je viens de finir les cours donc c'était marketing management et là on va aller faire le marché qui est juste à côté bon là c'est le bordel mais à chaque fois que je vais dans le marché genre je fais un tour je regarde tous les prix des aliments que je veux et ensuite je refais un autre tour pour acheter et en fait parfois vous avez des prix comme ça vraiment intéressant pour les tomates et en fait dans tous les stands il y a tous les prix parfois des choses un petit peu intéressantes c'est les tomates un petit peu abîmées bon bah voilà j'ai pris tout ça je vous fais un petit retour de marché en rentrant c'est extrêmement lourd je suis rentrée mon chacha est tout content regardez-moi sa queue mon coeur ça fait longtemps que t'as pas vu mais oui exprime toi bon déjà il y a un petit problème attendez j'allume la lumière je n'ai plus que ça en croquettes genre vraiment c'est la dèche de ouf donc il a fallu que j'achète des croquettes et ici leurs croquettes sont vraiment éclatées au sol faut le savoir il n'y a pas de truc sans céréales machin et tout donc j'ai pris une marque que je connais je sais qu'elle est pas bonne vraiment c'est de la merde mais au moins je sais ce qu'il y a à l'intérieur c'est-à-dire de la grosse merde et il n'y avait que ça dans les marchands à côté donc Keaton, Prince je pense que ça tira il adore Royal Canard parce que c'est de la merde c'est comme un McDo pour eux parce qu'en fait mes parents viennent dans une semaine donc j'avais que ça pour une semaine donc je me suis dit il faut que j'essaye de tu vois d'essayer de minimiser les effets mais arrête de me coller c'est pas possible vous allez voir là c'est 6,50€ aussi si vous n'avez pas vu c'est super cher évidemment c'est de la merde et c'est cher et en fait je n'avais pas assez de croquettes pour lui visiblement donc mon père arrive la semaine prochaine avec les croquettes et j'ai pris 4,20kg donc un sachet entier pour Prince pour les deux mois restants comme ça je serai tranquille au niveau croquettes et j'ai de la pâtée donc ça c'est cool mais sinon c'est un peu galère donc écoutez on va te donner à manger donc la transition alimentaire ne sera pas effectivement bonne c'est une catastrophe même je vous ai mis sur un bac en plastique à tout moment ça se casse la gueule Prince je sais que tu l'as adoré oh là là c'est en forme d'os ça va être un petit peu trop petit pour toi peut-être mais t'as un verre à mâcher attends doucement ça pue ça sent pas trop le naturel il y a combien de protéines là-dedans ? protéines déshydratées riz pourquoi il y a du riz ? maïs attends c'est bourré de céréales c'est vraiment de la merde Prince je te jure c'est exceptionnel tu vas faire des cacas mon gars je vais rien comprendre à ma vie je t'en donne un dixième oh là là mais bon il y a que ça donc on fait avec bon il faut savoir que c'est extrêmement écologique le marché comme vous pouvez le voir c'est fait exprès d'avoir des sacs de telle couleur etc pour pas qu'on pense qu'on a volé ailleurs enfin bref c'est un délire comme ça de ce que j'ai compris donc j'ai pris un concombre ah il m'a mis un citron un concombre à 50 centimes ensuite j'ai pris des oranges ça avait pas une belle gueule mais bon c'était les moins chers donc j'ai pris des oranges pour faire des jus il m'a mis un citron j'adore les marchés c'est pour ça il y a toujours des trucs gratuits donc j'en ai pris cinq on verra ce que ça donne et ça en fait je le réutilise soit pour aller au marché soit pour faire mes poubelles voilà on fait comme on peut ensuite j'ai pris des tomates donc les tomates ici c'est entre 1,30€ et 2,50€ et là je les ai eu à 75 centimes parce que ça devait être des anciennes et tout sur le point de mourir donc j'ai payé 75 centimes puisque j'ai fait un kilo des petites tomates je suis trop contente c'est toujours mes patates je les fais au cuir à mesure je fais des petites frites j'ai pris des bananes c'est sur le point vous savez c'est dans la partie un petit peu abîmée donc c'est des bananes qui coûtent de base 98 centimes le kilo et j'ai payé 75 centimes du coup et les fraises franchement les fraises elles sont pas très bonnes je vous avoue il y en a une qui a dû être écrasée attendez il y en a une qui est tombée aussi vous voyez souvent voilà des catastrophes comme ça qui sont écrasées c'est super donc pas terrible là je suis pas du tout contente c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir ça là ah ouais là je suis pas du tout contente donc on va se faire une espèce de salade de fraises là maintenant parce que c'est n'importe quoi donc j'ai pris ça ça m'a coûté je crois en tout à peine 5 euros et on va faire une salade de riz avec concombre, tomate, maïs parce que ici c'est un peu galère pour que je mange j'ai pas grand chose que j'aime on va s'occuper des fraises par contre bon j'ai sauvé tout ça donc je vais mettre ça au frais et j'ai donc découpé celle qui était abîmée j'ai mis un peu de sucre donc on va manger ça un petit peu bon je fais chauffer de l'eau pour faire du riz pour faire mon petit tas de riz et je vais aller retoucher mes quelques petites photos pour Instagram donc moi ce que je fais pour retoucher les photos je retrouve la luminosité, les contrastes et tout parce que sur le téléphone on voit pas vraiment bien les couleurs donc j'essaye de baisser le contraste augmenter la luminosité pour qu'on puisse un peu mieux voir et j'ai complètement zappé mais il y a un centre commercial à Athènes qui s'appelle The Mall je sais pas et en gros j'ai déjà été là-bas et c'est vraiment super beau il y a un Ikea il y a un Bass & Body Works il y a un Berge Kaïf enfin bon il y a plein d'enseignes il y a aussi beaucoup d'enseignes pour les chaussures Intersport, Adidas arrête de me faire des calants je t'aime aussi mon coeur tu le sais voilà il y a plein d'enseignes pour les chaussures Geox donc je me dis que je vais peut-être un peu plus retrouver ce que je veux là-bas donc bon c'est 30 minutes de métro mais au moins j'ai plus de chance de trouver quelque chose pour mes pieds arrête de bouger la caméra regardez-le non ça c'est mes fils arrête de bouffer mes fils je vous ai pas dit parce que quand j'étais en cours là je commence à regarder sur mon ENT voilà les cours qui sont uploadés etc et je vois que j'ai un petit point rouge sur le calendrier en gros j'ai un devoir à rendre aujourd'hui en ressources humaines et je savais absolument pas genre vraiment la prof elle nous a même pas parlé enfin ça arrête de bouffer mes fils et du coup j'ai dû le faire et c'est un truc assez long à faire en fait on a dû choisir un métier dans la ressource humaine genre moi j'ai pris social media manager est-ce vraiment étonnant ? on ne sait pas en fait dedans il y avait plusieurs questions c'était genre choisissez une compétence de ce métier là donc moi j'ai choisi la créativité donnez-les pour et les contre de cette compétence faites un entretien pour ce métier là avec cette compétence là et essayez de deviner les réponses du candidat je me suis dit putain je vais passer 3 jours il me restait jusqu'à ce soir pour le faire j'avais autre chose à faire dans ma vie et du coup qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai demandé à ChatGPT de me le faire voilà merci ChatGPT donc si vous avez des devoirs à faire ok c'est pas bien t'as vu enfin tu sais je sais pas comme si ressources humaines c'était mon métier futur enfin voilà on en a un petit peu strictement rien à foutre on est là juste pour faire joli si vous avez la flemme ChatGPT les gars je vous jure c'est très très bien bon voilà je viens d'arriver dans le centre commercial donc il y a un Ikea aussi il est assez petit mais pratique et regardez comment c'est beau c'est hyper coloré hyper l'humain je connais pas cette marque on va faire un tour putain ça fait chier j'avais dit que je regardais juste les chaussures mais c'est tellement coloré on dirait un peu hein Jennifer les prix ça va oh là là ah oui c'est très beau oh des crop tops trop bien ils sont trop beaux j'aime trop et je viens de voir qu'ils ont plein de petits crop tops comme ça ils sont à 5 euros en promotion ils sont d'une extrême bonne qualité ils sont assez épais il y a en rose, en orange, en bleu, en mauve et aussi toutes ces couleurs en bas trop bien je pense que je vais m'en prendre parce qu'il m'en manque je regardais les cabines d'essayage comme elles sont trop bien elles sont dirais des cabines de plage elles sont trop belles du coup j'ai regardé plein de choses alors il y a des choses que j'ai pas trop compris genre c'était marqué special promotion et ça aussi et du coup dès que tu prenais deux articles special promotion ça te faisait à 25 euros les deux je sens que ça ça coûte 17 euros ça ça coûte 19 euros je crois je vais essayer je vais voir ce que ça donne parce qu'au niveau des tailles je sais pas du tout je suis entre un 36 et un 38 donc je sais pas trop donc voilà ce que ça donne pour la première robe là c'est du M et je suis vraiment à l'aise là j'ai une culotte j'ai pas un string donc ça fait genre on voit vraiment la marque c'est pas ouf mais je pense avec un string ça peut le faire je sais pas donc je l'ai pris en bleu en S je vais essayer en S mais je pense qu'en S ça va être un petit peu trop un petit peu trop juste mais j'aime beaucoup la couleur vous la voyez pas bien à la caméra parce que c'est vraiment un vert ça part pas un vert canard comme ça alors en S ça aurait pu aller en soi parce que c'est pas c'est pas vraiment très collant mais c'est juste que là c'est vraiment hyper raducu c'est trop court et comme je suis en 1,70 c'est pas trop possible je sais pas si je préfère le bleu ou le vert parce que ça existe en ça en M parce que je sais pas si je prends ça en M ou est-ce que je prends ça là c'est la robe fleurie je la trouve trop belle genre même le décolleté je trouve que pour la petite poitrine c'est vachement bien et elle est pas trop courte alors le problème c'est que je la prendrais si et seulement si il y a la special promotion avec ça parce que sinon ça fait un peu trop cher genre 20 euros la robe pour moi c'est sans faire budget sachant que je suis juste venue pour ça non même pas je suis venue pour des baskets alors là il y a le crop top qui est en taille M et je pense que je vais prendre en taille M parce que taille S elle est un petit peu trop just et là c'est un short en espèce de lin en taille S ah non taille M pardon taille M parce que le S je pense ça aurait été un petit peu trop court aussi et ce qui est bien c'est que ça peut s'ajuster donc ça c'est vraiment cool et on transpire pas trop dans ce genre de matière il y a des poches donc ça j'aime bien donc ça je le prendrais si et seulement si ça fait 25 euros les deux parce que sinon ça fait pas trop cher bon c'est un flop j'aime bien la matière et tout mais je trouve il est mal il a mal été cousu et la couleur je suis pas très très fan je suis pas ouais c'est pas ouf et je vais me prendre d'autres crop tops comme ça mais d'une autre couleur bah du coup ils ont dit que c'est une erreur de faire les spéciales offer donc j'ai pas pris les robes j'ai pris aucune robe j'ai juste pris 3 crop tops un blanc, un noir et un mauve ah il y a pas son bodywork c'est cher en fait c'est bien mais c'est super cher bref on faut qu'on reprenne oh putain il y a Stradivarius et Klenbeer Zara Home bon on va essayer de chercher des chaussures parce que bon je suis venue là pour ça en fait il y avait celle là que j'aimais bien elles sont assez stylées j'aime bien et les couleurs pastels mais surtout celle là la fila elle est bien pour marcher parce qu'en plus il y a des il y a des trucs à l'intérieur pour marcher enfin des coussinets c'est plutôt pratique mais regardez les tas de mes chaussures et encore elles sont encore potables les autres elles sont déglinguées pour la petite que je les lave je ne sais pas si vous voyez elles sont en train de se niquer toute seule et du coup il y a celle là je les trouve vraiment trop belles juste le problème c'est qu'au niveau longueur c'est bon au niveau largeur c'est extrêmement large donc je sais que de serrer un max mais je voulais mettre une semelle sauf qu'en fait à l'intérieur de la chaussure il y a des petits coussinets parce que c'est comme ça en fait donc c'est super pratique pour marcher et tout donc je pense que je vais les prendre elles sont vachement bien parce que les miennes là bon celles-là tiennent encore mais le reste c'est un peu foutu et du coup j'ai vu celle-là à moins 40 ce qui est bien là c'est qu'il y a des 38 2 tiers etc donc ça c'est un peu plus pratique pour moi Lisa fait des conneries vas-y mais elles sont un peu lourdes ah j'aime pas trop le goût je sais pas non c'est pas fan du goût et du coup j'ai testé les adidas celles-là mais elles sont extrêmement petites j'ai essayé du 40 c'est extrêmement petit j'ai jamais vu ça donc là j'ai essayé du 40 et demi genre leur taille la plus haute du coup j'ai acheté ma petite paire de chaussures en fait il n'y a que Phila qui est vraiment bien pour mes pieds après le reste adidas tout ça c'est vraiment un enfer quand je mets du 40 c'est trop petit quand je mets du 40.05 c'est trop grand c'est vraiment un enfer donc on met à chaque fois des semelles mais là c'est vraiment genre trop grand trop petit enfin c'est infernal donc là je suis à Flying Tigers et il y a des petits pots en forme de fraises des blanquettes ouais des blanquettes trop jolies genre les pots ils sont archi beaux avec une pitonienne ça pourrait être trop beau puis il y a plein de choses comme ça il y a même des petits ces petits bols avec des fraises j'adore c'est trop beau même ça j'aimerais bien avoir ça à Paris c'est plutôt pratique pour faire des plantes aromatiques le sac il est encore oh il coûte que 2 euros waouh trop bien j'adore ce magasin et ce que j'aime trop c'est qu'ils font pas mal de petites choses fraises encore une fois mais aussi plein d'activités genre des jeux en bois ils faisaient aussi des jeux pour enfants qui étaient vraiment bien il y a plein de petits carnets comme ça c'est trop mignon j'aime trop cette année j'ai envie de faire un concours pour les conneries de Patrick donc je pense que j'achèterai une médaille genre médaille d'argent médaille d'or pour celui qui a eu la meilleure connerie de Patrick et je pense que ce sera vous qui allez voter sur Instagram à Noël enfin je pense qu'il faudra que j'organise un petit peu ça mais au moins je vois qu'il y a des médailles des trophées qu'on peut acheter quand même simplement et j'ai un bien genre gravé derrière la médaille connerie de Patrick bon je sais pas si ça va se faire mais là j'ai acheté mes tickets pour l'aéroport pour Malte comme ça c'est fait j'ai pas besoin de me dépêcher etc pour en acheter le jour même et là je suis devant une boulangerie on va voir ce qu'il y a de nouveau donc ça cette boulangerie c'est la plus connue il y a plein de pâtisseries what the fuck il y a aussi de la pâtisserie un petit peu style française là mais leur spécialité c'est plus la pâtisserie comme ça j'ai testé celui au chocolat c'était la banane c'était pas incroyable j'ai envie de tester autre chose même tester le truc avec des oreos là ça là le truc noir et blanc c'est plutôt pas mal comme ça dans un contre-plongée on adore cet angle mon chasse il est content il ronronne alors du coup pour le retour de shopping on est vraiment ravis bon je vous montre un petit peu mieux mes baskets regardez moi ça en fait elles sont nouvelles je crois c'est les nouvelles filles là Prince déjà que le contre-plongée est incroyable Prince veut rentrer dans le sac le sac est tout petit je n'ai plus de batterie bon donc voilà les chaussures elles sont vraiment trop belles je les ai payées 65 euros je sors tellement cher des chaussures franchement c'est n'importe quoi mais elles sont vraiment plutôt bien et surtout elles sont Prince non tu peux pas rentrer dans le sac elles sont avec des petits coussinets comme je vous ai montré franchement c'est super bien elles sont un petit peu larges ici mais ça c'est vraiment un problème que j'ai dans toutes les chaussures chez les pieds vraiment compliqués il n'y a que Phila qui me va plus ou moins les autres c'est vraiment un enfer soit c'est trop petit soit c'est trop large c'est vraiment horrible et pour marcher c'est horrible celle-là je pense qu'elle peut être bien pour marcher il existe aussi des chaussures vraiment de marche mais elles sont trop lourdes je trouve à chaque fois que j'en essaye je les trouve vraiment lourdes et ça me fatigue beaucoup plus au niveau des jambes celles-ci sont extrêmement légères et ça j'ai beaucoup aimé donc j'espère que ça ira je vais essayer peut-être de laver mes chaussures les celles que vous avez vu tout à l'heure les vertes des Phila parce qu'elles sont vraiment très sales et elles sont abîmées sur le dessus j'ai tellement le seum ça va mon chat on te dérange pas trop ? non ça va ? je viens de changer de batterie elle est à 40% je n'ai aucune batterie de chargée génial ! les prix étaient abordables en soi je trouve pour les vêtements que j'ai trouvés mais moi il me fallait vraiment des crop tops j'en cherchais depuis quand même pas mal de temps et des pas transparents donc j'en cherchais vraiment des comme ça avec des bretelles comme ça parce que c'est celles qui tiennent le mieux et au moins avec ça je peux ne pas mettre de soutien-gorge parce que la matière est tellement épaisse si vous voulez qu'on voit quasiment rien donc c'est plutôt pas mal j'ai pris en violet j'ai pris en blanc le blanc n'est pas du tout transparent ça c'est vraiment top donc voilà celui-ci vous avez vu tout à l'heure donc trop cool et là le noir donc voilà pour les petits ensembles pour la pâtisserie donc la pâtisserie c'est Cristiano ils se disent italien je sais pas quoi c'est Dolce de Qualita j'ai pris donc un fraisier ça c'est vraiment une valeur sûre elles sont très bon c'est 3€ la pâtisserie à chaque fois donc c'est quand même assez cher par rapport à ce qu'on a à Paris et j'ai pris ça alors j'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté et donc là il m'a dit que c'était un truc vraiment très typique avec de la crème typique enfin je sais pas quoi donc on va tester ça maintenant parce que j'ai envie de manger ça puis voilà il est 16h18 il faut que je commence le montage aussi de la vidéo parce que là je suis vraiment en retard par contre faut vraiment que je range mon lit là c'est pas possible j'ai mis plein de petits trucs à moi comme ça pour prendre pour qu'il ait mon odeur quand je pars j'ai vu que ça a bougé donc je pense qu'il a dû s'amuser avec alors boutons de cette incroyable chose j'ai le chocolat ça je sais que c'est incroyable à l'intérieur c'est de la mousse vous verrez rien à l'intérieur c'est de la mousse je sais pas du tout ce que c'est mais c'est mangeable une espèce de mousse au chocolat ensuite il y a une pâte comme un éclair vous savez la pâte de l'éclair et au dessus je sais pas du tout ce que c'est comme ganache et après vous avez des petits morceaux d'oreo genre au dessus pour faire la décoration non en vrai c'est plutôt bon donc ouais c'est validé j'ai remis mon petit gilet parce que ça caille dans l'appartement c'est un truc de ouf j'ai reçu beaucoup de produits en France donc je voulais vous montrer quelques-uns tout d'abord j'ai reçu une box de chez Mademoiselle Bio donc c'est eux qui me l'ont offert en fait ils ont sorti une nouvelle box une box qui regroupe 5 produits et qui est adaptée à votre peau donc moi j'ai fait un test ça a duré genre 30 secondes ils vous demandent par exemple quel type de peau vous avez est-ce que c'est gras, mixte, acné, machin déshydratation, batati batata et après ils vous envoient 5 produits donc c'est une nouveauté en fait sur le site de Mademoiselle Bio plutôt pas mal je trouve ça super bien donc c'est 5 produits adaptés à votre peau le premier produit j'ai reçu un shampoing de la marque Madara j'ai déjà reçu quelques produits de Mademoiselle Bio c'est vraiment une très bonne marque c'est Made in France Bio etc c'est vraiment une très bonne marque il y a du soleil et du coup j'avais déjà testé ce produit-là qui est vraiment très très bien ce shampoing est super bien j'ai aussi reçu une gelée moussante de la marque Novexpert ça j'ai jamais testé cette marque-là j'ai hâte de voir ce que ça donne surtout que ici on a vraiment besoin de se nettoyer la peau parce qu'il y a beaucoup beaucoup de pollution donc ça serait plutôt bien j'ai aussi reçu ce masque de la marque Absolution franchement c'est un masque incroyable je l'ai déjà, vous pouvez le voir il est incroyable j'ai déjà testé, approuvé il me reste une toute petite fin qu'on va tester donc ce soir ensemble mais franchement je vous le conseille vivement pour les peaux apnéiques c'est incroyable ça te purifie le visage mais c'est un truc de ouf donc ces masques pureté détoxifiant c'est incroyable celui-ci est incroyable donc si vous voulez le tester je sais pas s'il existe en grand format parce que là c'est juste un tout petit tube franchement il est vegan, il est bio il est génial, vraiment génial j'ai aussi reçu un petit produit de la marque Canopé ça j'adore cette marque-là donc c'est un fluide pour avoir une peau parfaite donc j'ai trop hâte de tester ça en plus c'est cool c'est que c'est des petits formats donc je vais peut-être demander à mon papa de m'en ramener pour aller prendre avec et voyager parce que moi j'utilise des petits échantillons depuis tout ce temps donc ça commence à se vider au fur et à mesure donc ça serait bien de renflouer un petit peu plus le stock et j'ai aussi reçu une petite éponge congé ça c'est vachement bien pour nettoyer votre peau en douceur faut faire attention à pas trop frotter comme jamais donc voilà pour Mademoiselle Bio donc c'est eux qui m'ont offert ces produits-là donc je les remercie j'aime vraiment beaucoup ces produits et surtout ce masque qui est vraiment incroyable donc je vous mettrai le lien en barre d'informations de la box n'hésitez pas à vous faire un petit test et essayez pourquoi pas les produits en tout cas tout est bio donc c'est pas des produits mauvais pour l'environnement mauvais pour vous donc c'est vraiment plutôt pas mal c'est une source sûre en fait dans Mademoiselle Bio la prince est en train de dormir moi je vais faire la lessive parce que j'ai toutes mes affaires de Turquie qu'il faut que je lave avec mon pyjama etc pour que ça soit prêt pour Malte parce que j'utilise à peu près les mêmes affaires genre le pyjama j'utilise toujours le même parce qu'il est très très pratique il y a des gens qui m'ont posé la question sur Instagram de pourquoi je prends un sac à dos et pas une petite valise à roulettes alors en fait moi j'ai des problèmes au niveau des coudes et des genoux ça se déboîte et à force en fait de trop tirer une valise ça me fait super mal au coude alors une fois de temps en temps c'est bon mais une fois comme ça par semaine comme je fais enfin vu que je voyage beaucoup là en ce moment c'est pas du tout possible et j'aurais trop trop mal au coude et j'aurais eu après une tendinite et ma tendinite moi elle m'a duré 3 ans la dernière fois je vous jure que j'en pouvais plus j'en suis sortie très récemment grâce à mon ostéopathe what the fuck donc vraiment pour ça je prends un sac à dos je préfère avoir mal aux épaules plutôt que mal aux coudes parce que les épaules bon vas-y c'est une habitude c'est pas grave mais les coudes ça me fait vraiment très très mal donc et en plus j'ai besoin de mes coudes pour vlogger enfin bref j'ai besoin de mes coudes quoi donc je préfère prendre un sac à dos avec moi c'est beaucoup plus simple et il est très pratique voilà c'est un sac qui vient de chez Shein je crois et je vais essayer de mettre donc tous les petits papiers comme ça des voyages dans un calepin et en fait à la fin je vais faire un espèce de j'ai jamais le mot ça me saoule d'album photo souvenir genre je vais mettre des photos je vais mettre des trucs comme ça dedans enfin voilà je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé et moi ce que j'aime beaucoup faire dans les voyages surtout quand je suis dans les hôtels j'en ai rien à foutre les gens peuvent me dire que ça c'est une grosse radine et oui totalement mais je prends les vous savez les trucs là les cafés les tétous comme ça au cas où si un jour dans un hôtel j'ai pas de trucs comme ça pour mon café ou bah au moins j'en ai avec moi j'ai même pris les bâtonnets putain je suis vraiment une grosse radine et bien sûr un incontournable quand on voyage les boules de caisse en Turquie je les ai utilisés mais ça n'a pas supris il y avait trop de bruit bon je reprends avec mon téléphone j'ai fait ma petite salade ma petite salade de riz et j'ai allumé l'eau chaude j'avais complètement ça à fait d'allumer l'eau chaude donc je vais avoir une douche froide ça c'est sûr et certain aujourd'hui je me suis pas maquillée j'ai juste fait mes sourcils mais sinon le reste j'ai pas appris grand chose parfait mais tu m'as fait peur arrête de jouer avec le PQ on est marre donc on va passer une petite lotion et on va mettre le masque que je vous ai montré tout à l'heure on va mettre le masque purifiant parce que là j'ai besoin de purification là je peux plus là la purification est nécessaire sur mon visage actuellement j'ai énormément de stress dû à mes voyages dû à mon énervement et du coup et aux hormones aussi parce que les hormones parce que je vais avoir mes règles samedi je suis ravie et du coup j'ai plein des boutons mais c'est pas des boutons boutons c'est des boutons qui me démangent je sais pas si vous avez ça aussi et du coup comme je me démange c'est comme des boutons de moustiques si vous voulez c'est à peu près c'est exactement la même chose c'est la même sensation le graphe ça fait des croûtes après ça fait des cicatriés c'est tout bref enfin vous reconnaissez donc là je veux un petit peu être purifiée et une petite pince et on va appliquer le petit masque après on va manger la salade de riz et on va regarder je sais pas si vous regardez ça je trouve que c'est un peu de la merde j'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant je trouve que c'est un petit peu de la merde on va pas sentir bon voilà je me suis lavé la peau je pense que vous pouvez voir j'ai énormément là c'est des croûtes là c'est des nouveaux qui me démangent de ouf et c'est souvent sur la mâchoire et ici donc je sais pas trop à quoi c'est dû si vous avez la même chose que moi n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait le moment où j'ai plus eu de boutons c'est quand je prenais des antidépresseurs alors génial franchement top mais comme je n'en prends plus je ne veux pas en prendre maintenant vu que j'ai plus besoin bah c'est chiant mais je pense que c'est voilà je pense que c'est dû à mon stress parce que bon je voyage et je le montre pas que je stresse parce que bon voyager seule c'est stressant on va pas se mentir et je le montre pas du tout et ma peau je le ressens donc ça c'est le petit masque que je vous ai montré tout à l'heure comme ça il est super bien et ça me démange donc je devrais prendre peut-être des trucs pour me déstresser mes trucs un peu genre des compléments alimentaires si vous voulez genre un truc qui déstresse qui détend qui est naturel en fait pas de antidépresseurs parce que c'est vraiment de la merde ça sent bon je crois que c'est la faim là en plus on va sur un petit masque généralement je le laisse agir 5-10 minutes après on sent vraiment nos pores s'ouvrir et respirer c'est hyper chelou la sensation demain j'ai cours j'ai la flemme en plus avec l'autre folle là on a une prof elle est folle c'est une tarée en fait elle a vraiment des actions bipolaires un peu genre un coup elle est super heureuse un coup elle tire la gueule elle nous gueule dessus genre vraiment elle est folle et je vais continuer aussi mon montage ce soir ça sera fait on l'a fini putain il était vraiment bien je suis trop contente d'avoir un autre en France donc bon je le laisse agir on se retrouve après la douche je pense qu'il est dans la baignoire on est en train de faire sa toilette ça va mon coeur on est bien dans la baignoire ah ouais c'est cool bon je reviens de la douche je vais me faire un masque pour les pieds donc ça vient de chez Action ça j'en ai pris quelques-uns et j'en ai vraiment besoin parce que là mes pieds c'est une catastrophe donc je vais prendre ça et je vais mettre aussi cette petite crème qui vient de chez La Neige c'est un sleeping mask ça fait longtemps que je l'ai c'est une miniature en fait je crois et franchement elle me dure beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément sur la peau et ça permet de cicatriser et de cicatriser un petit peu la peau genre moi avec toutes mes croûtes bah ça c'est bien après ça me nourrit la peau ça ne l'hydrate pas donc c'est pas ouf pour les boutons mais au moins ça permet de cicatriser un petit peu tout ce bordel ça va être l'heure de manger et de regarder l'émission de merde et j'ai la peau vraiment toute douce c'est un tout de ouf c'est parti on va se mettre le petit masque pour les pieds on va prendre une petite assiette et se poser dans le lit devant l'émission de merde voilà pour ce repas incroyable hein petite pâtisserie petite salade de riz masque pour les pieds bientôt et puis bah la télé juste à côté j'ai complètement zappé de clôturer ce vlog donc j'espère sincèrement qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si vous n'êtes toujours pas fait je vous mettrai d'anciens vidéo que je trouve juste en bas je vous fais des larmes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye abonnej 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 specifics